Soyez les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé par UVED dans le cadre du MOOC sur les arbres. Il s'agit du cinquième événement de ce type, après ceux organisés avec Francis Martin, Erwin Dreyer, Pascal Frey et plus récemment Claire Adjet. Ce nouveau direct se déroulera de la même manière que les précédents. Tout d'abord, notre invité du jour, Marc-André Sélos, va faire une présentation autour du terme des forces et des faiblesses des arbres. C'est une présentation qui durera environ 30 minutes. Puis, il y aura un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser dans le chat de ce direct qui est situé à droite de votre écran. Ma collègue Gabrielle Calvé, que je remercie de sa présence et moi, nous relierons ces questions à Marc-André Sélos. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Marc-André Sélos, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Je vais rapidement vous présenter. Je ne dirai pas tout, il y a beaucoup d'éléments, mais peut-être les principaux aspects. Vous êtes mycologue et botaniste, professeur du Muséum nationaliste en naturel. Vos recherches portent sur l'écologie et l'évolution des associations à bénéfices mutuels, les symbioses, et notamment sur les symbioses mycorhiziennes qui unissent des champignons du sol aux racines des plantes. Je tiens à préciser que vous avez publié de très nombreux articles de recherche et de vulgarisation dont beaucoup peuvent être téléchargés sur votre site personnel. Vous êtes aussi l'auteur de multiples vidéos qu'il est là possible de retrouver sur YouTube. Et enfin, je signale que vous avez publié plusieurs ouvrages grand public. Et bien sûr, je dois mentionner la trilogie publiée aux éditions Actes Sud sur les thèmes des microbiotes, des tannins et du sol. Des ouvrages vraiment merveilleux à découvrir. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez à trois reprises dans ce MOOC sur le thème des symbioses aériennes des arbres, du recyclage des feuilles et de la compétition chez les arbres. Un petit rappel, avant de vous laisser la parole, coupez bien vos micros. Merci d'avance. Marc-André, je vous laisse la parole. Merci de l'invitation et merci aussi à tous ceux qui sont connectés, parce que là, je vois qu'il y a pratiquement plus de 200 personnes. Et ça fait plaisir de voir du monde qui s'intéresse aux objets qui nous entourent. Et en fait, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur les forces et les faiblesses des arbres. Vous savez, les arbres, ils sont impressionnants. On va y revenir tout de suite. D'ailleurs, on va montrer quelques aspects par lesquels ils sont profondément impressionnants. Mais quelque part, ça nous fait les considérer peut-être pour plus forts qu'ils ne sont. D'ailleurs, il est assez singulier qu'il n'existe pas et qu'à ma connaissance, il n'y ait pas prévu de MOOC sur les arbustes. Ou sur les pâquerettes, ou sur les lianes. Alors, il est vrai que, et je vais vous montrer quelques images de cela, nous sommes facilement séduits par la force des arbres et qu'elle est grande, cette force. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mes diapositives, là, si c'est passé à ma diapositive. Oui, tout est très bon. Vous montrez que les arbres, ils sont physiquement grands, en rappelant quelques records. Par exemple, des records de hauteur, d'arbres vivants, des séquoias comme Hyperion, qu'on a à l'écran, atteignent pratiquement 116 mètres. On sait que ce n'est pas les plus grands arbres qu'il y a eu sur Terre, parce que ceux-là, on les a coupés. Et en 1872, par exemple, il y a un eucalyptus qui a été coupé en Australie, qui mesurait, nous dit-on, alors là, il a été mesuré vraiment, non pas au télémètre, mais au mètre, 132 mètres. Donc, ils peuvent être grands, ils peuvent aussi être extrêmement longévifs, et ça, c'est un point vraiment impressionnant des arbres. Nous avons un cyprès au Chili qui est daté, d'après sa forme, d'après son développement, à 5484 ans. Il est à l'écran. Nous avons un sapin de Suède dont les racines, alors il a peut-être repoussé plusieurs fois, mais dont les racines d'Atéocarbon-14 montrent un âge de 9550 ans. On est proche des 10 000 ans. Alors, celui-là, par contre, il n'est pas grand. À la défiance du précédent, il n'a pas utilisé tout son temps pour grandir. En tout cas, sa croissance a été brimée. On a des pains de Bristol Cone en Californie qui dépassent les 4 000 ans. Bon, donc, ils sont extrêmement longévifs. Mais, vous savez, ce que je viens de vous dire, c'est à la fois la taille et la durée de vie d'une tige. Or, un arbre, c'est plus qu'une tige. Et ça aussi, c'est très impressionnant. Je vous emmène maintenant dans un tout autre registre. Je vous emmène au Muséum des histoires naturelles voir ce qui reste de l'un des deux premiers robiniers plantés à Paris, et en fait, sans doute en Europe. L'un d'entre eux se voit à côté de Notre-Dame, dans un parc où il est tout étayé de piliers et bétonné à l'intérieur du tronc qui est creux. L'autre, il a été planté au Muséum juste à côté de mon bureau. Vous l'avez en photo ici. Et en fait, vous ne voyez plus du tout l'arbre. Vous voyez un bosquet de robinier, de robinier pseudo-acacia, donc. Donc, vous voyez un bosquet parce qu'en fait, ces arbres-là, quand la tige meurt, il y a des drageons, c'est-à-dire des bourgeons racinaires qui repoussent et qui refontent les tiges. Et quand cette tige meurt, il y a encore d'autres bourgeons racinaires qui repoussent. Alors, là, ça nous pose d'ailleurs une question intéressante, c'est de savoir où est l'individu. Il y a même des plantes rampantes ou des plantes herbacées qui posent la même question. Est-ce que c'est la tige ? Est-ce que c'est l'entité morphologique ? En quel cas, là, j'ai quand même plusieurs tiges, donc je peux dire que j'ai plusieurs arbres. Ou est-ce que c'est l'identité génétique ? Parce qu'au fond, tout ça, c'est le même génome. Si j'ai une feuille morte en dessous, je ne sais pas de quel arbre elle vient. Pensez à couper vos micros, surtout. Je ne sais pas de quel arbre elle vient, la feuille que je trouve par terre. Et donc, si vous voulez, c'est le même alibi, génétiquement. Donc, tout dépend comment vous définissez votre arbre, morphologiquement ou génétiquement. Mais maintenant, si on regarde ce qu'on peut appeler des clones, c'est-à-dire des groupes de tiges qui proviennent du même individu génétique, de la même graine, après que plusieurs générations de troncs soient morts et que des repousses à partir des racines ou éventuellement, d'ailleurs, des souches se soient opérées, on a des records absolus. Le record absolu, en tout cas, étant Pando. Pando, ça vient du latin gemetan, P-A-N-D-O. Pando, c'est un clone, vous voyez sa zone de répartition qui est en vert. À l'œil, c'est une forêt de populus tremuloides, un peuplier faux tremble dans le nord, donc de l'Amérique du Nord. Et ce peuplier faux tremble, eh bien, il couvre pas moins de 43 hectares. C'est-à-dire que vous, vous voyez une forêt de peupliers faux tremble, et là, photographié dans un moment où elle est superbe parce qu'on est en automne, mais en fait, tous les pliers sont génétiquement identiques et tout provient d'une seule graine. Une graine qui a donné aujourd'hui 47 000 troncs, et une graine qui a dû commencer à se développer et à redonner des troncs par drajeonnement, dans ce cas-là, probablement il y a 80 000 ans. 80 000 ans, c'est quelque chose, parce que c'est le temps nécessaire à faire cette forêt à partir d'une graine et d'un tronc initial. Alors, je ne sais pas si vous voyez plusieurs arbres ou un seul, selon que ce que vous appelez un arbre, c'est une forme ou un génome. En tout cas, là, le génome est partout pareil. Ceci est un clone et ceci est fait d'une lignée cellulaire qui se multiplie depuis 80 000 ans. C'est extraordinaire ! Et quand on a toutes ces informations, alors on a utilisé des records pour souligner cette séduction, mais quand on a effectivement décrit tout ça, on a une réelle séduction des arbres. Ils sont incroyablement forts. D'ailleurs, pour terminer, ils sont incroyablement forts d'une autre façon. la façon dont ils sont rigides. Et j'aurais terminé là-dessus. Un arbre, ça contient du bois. Et ce bois, il est rigidifié de la façon suivante. En fait, le bois, ce sont des cellules mortes, qui sont mortes en accumulant une paroi épaisse, où il y a de la cellulose, mais la cellulose, c'est mou. Elle est colorée en rose sur cette image. Et ils s'imprègnent, notamment dans la partie la plus externe des cellules, celle qui est mitoyenne entre deux cellules voisines, ils s'imprègnent à une molécule qu'on appelle la lignine, qui est un rigidifiant. Et c'est ça, c'est cette lignine qui est rigide. D'ailleurs, la lignine, c'est une molécule qui se met en place à partir de petites unités qui s'attachent entre elles et qui s'attachent aussi à la cellulose et à tout ce qu'elles peuvent lorsqu'elles se mettent en place, et c'est une vraie résine. Voilà la formule de la lignine, qui rigidifie donc la cellulose et qui fait que les troncs sont durs, et qui est une molécule absolument prodigieuse. Alors, il y a un petit bout de structure là, mais c'est un tout petit bout, parce qu'il faut que vous imaginez qu'en fait, dans un tronc d'arbre, il n'y a pratiquement qu'une seule grande géante molécule de lignine qui tient tout ça, qui rigidifie tout ça. Et alors, c'est assez incroyable d'imaginer qu'on a cette molécule géante qui tient l'arbre en rigidifiant les restes des capsules des cellules qui sont faites celluloses et qui seraient molles sans ça. La lignine, c'est quelque chose, c'est une molécule tout à fait étonnante dont il se produit plusieurs centaines de milliards de tonnes chaque année sur Terre. Et cette lignine, elle rend complètement imperméable la paroi des cellules, elle est incompatible avec la vie. C'est-à-dire qu'une cellule qui s'entoure de lignine meurt. Alors ça, c'est quelque chose qui nous fait des troncs absolument colossaux, c'est un prodige chimique, cette espèce de colle moléculaire qui va tout coller. Et pour le coup, cette lignine, elle a un pendant à l'extérieur qui est bien moins développé parce qu'à l'extérieur, les parties tombent, l'écorce se désquamment avec le temps. Mais à l'extérieur, il y a l'écorce. Et dans l'écorce, là encore, c'est des cellules qui sont mortes en accumulant une paroi spéciale imprégnée de subérine. Donc, on a à l'extérieur aussi des cellules mortes, qui forment une peau. Et finalement, ça veut dire que le tronc, il n'est vivant, j'espère que vous voyez ma souris, il n'est vivant que sur un tout petit cercle de cellules qui se multiplient chaque année en engendrant un nouveau cerne de bois, fait de cellulose et bientôt enduite de lignine, et qui se multiplient aussi un tout petit peu du côté externe pour redonner des cellules qui meurent en devenant l'écorce. On peut dire que le tronc d'un arbre, c'est un sandwich où deux zones mortes, deux zones de mort, en serrent une zone vivante, celle qu'on appelle le cambium, celle qui est vivante et qui est faite des cellules qui se divisent pour donner du bois à l'intérieur et de l'écorce à l'extérieur. Et c'est ça qui fait ces troncs. Ils sont si remarquables. Et derrière, il y a deux prodiges chimiques. La subérine qui imperméabilise l'extérieur du tronc et cette lignine qui, à l'intérieur, tient le tronc droit. Mais retenez-le, tout ça est mort. Il n'y a qu'un tout petit mince cercle de cellules vivantes qui engendrent du bois d'un côté et de l'écorce de l'autre. C'est marrant qu'un arbre, ce soit surtout des cellules mortes. Et pourtant, ça tient le bout parce que cette mort s'est accompagnée d'un épaule lignine qui régifie l'ensemble. Alors voilà le côté force, le côté assez extraordinaire des arbres. Maintenant, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce n'est qu'une partie de l'histoire parce que pour le coup, l'histoire des arbres, c'est aussi celle de faiblesse. Ces cellules mortes qui sont à l'intérieur, qui forment le bois, elles sont emballées d'abord dans l'écorce, qui est protectrice, et puis dans un petit manchon de cellules vivantes, on l'a dit, qui se divise pour engendrer le bois et l'écorce. Mais en réalité, ça, c'est une faiblesse. Parce que si jamais la limite que représentent l'écorce et le cambium de ces cellules vivantes est franchie, eh bien, dedans, il n'y a rien qui protège le cœur du tronc. Le cœur du tronc est, dès lors qu'un ennemi rentre dedans, livré, sans protection, à l'invasion. D'autant plus qu'il y a dedans des cellules allongées puisque certaines d'entre elles ont servi à un moment, en le bois jaune, à transporter la selle. Alors, maintenant, est-ce que vous voyez mon écran ou pas ? Oui, nous le voyons. Parce que moi, je vois un écran où il y a des choses qui se dessinent. Alors, avec des traits bleus. Ce n'est pas le vôtre, donc j'en réduis, Marc-André. Non. Alors, bon, on la voit. Là, c'est bon. Il est revenu. Je reprends. Il y a des traits bleus quand même, donc ce serait bien d'arrêter de dessiner sur l'écran. Je ne sais pas comment les enlever. Il faut que la personne les enlève. Donc, ce que l'on voit ici, c'est ce tronc qui, en fait, dont l'intérieur est livré à l'invasion par n'importe quel organisme qui est capable de rentrer dans le tronc. Et voilà ce que ça donne. Ça donne que la plupart des arbres, quand on les laisse mourir de vieillesse, je vais revenir là-dessus après, eh bien, ces arbres, vous le voyez, ils tassent sous l'effet du vent alors qu'ils sont encore en forme éventuellement parce que le bois, à l'intérieur, a été mangé par des champignons. Alors, ces champignons prolifèrent dans le bois. Ils ne tuent pas nécessairement le cambium mais ils affaiblissent le bois. on va voir qu'en fait, en le mangeant, ils le rendent beaucoup plus souple, beaucoup plus tendre et vous voyez très souvent dans des forêts où on laisse mourir les arbres de vieillesse, des arbres où on a une chandelle qui survit ou pas, une chandelle, c'est-à-dire un morceau dressé qui est plus ou moins moribond et un voli, c'est-à-dire une partie du tronc qui a volé et qui est couché et on a les mêmes champignons sur la chandelle et sur le voli. Ici, ce sont des amadouviers qui sont des champignons qui vivent au dépens des êtres, notamment, pas que, mais qui sont les meurtriers des êtres avec l'âge. Voilà. Alors, ça, ça existe dans plein d'espèces mais j'aimerais passer deux secondes avec vous justement sur ces champignons. Alors, la partie qu'on voit là, le sabot de cheval, c'est l'organe reproducteur, c'est celui qui fait des sports et sur la partie qui a volé, le voli, celle qui est tombée, on voit souvent que, en fait, la partie reproductrice avait commencé à pousser quand le tronc était en place et qu'une fois que l'arbre est tombé, elle continue à pousser mais différemment pour retrouver sa polarité par rapport au sol, c'est-à-dire la surface protectrice vers le haut et puis en dessous une surface faite de porcs par lesquelles sortent les sports qui reproduisent le champignon. On voit très bien ici que cette partie du champignon a commencé à pousser avant la chute et s'est réorienté après la chute. Donc, c'est bel et bien un champignon qui était présent avant que se perd la chute et ces champignons-là, regardez, bon là, je suis en train d'agiter un de ces champignons sous une chandelle et on voit très bien le bois, en fait, qui a volé, le voli, on voit très bien que le bois est complètement corrompu, il est complètement décomposé et en fait, quand on le regarde de près, ce bois, il est blanc, il est mou, il est souvent imprégné d'eau car il ne reste plus dedans que la cellulose, c'est l'équivalent d'une sorte de coton. En fait, ces champignons-là se nourrissent en commençant par manger la lignine et quand la lignine est enlevée, en général, ils terminent en mangeant la cellulose. Mais donc, voilà des champignons qui ne tuent pas directement l'arbre mais simplement la faiblissent en mangeant son cœur car son cœur, il est déjà mort, il n'est pas protégé et quand ils arrivent à s'introduire, eh bien, ils font des dégâts. Alors, vous allez me dire par où ils s'introduisent puisqu'il y a de l'écorce partout autour. Alors, il y a de l'écorce, oui, mais il faut comprendre que de temps en temps, il y a une branche qui casse et quand une branche casse, il y a beau se faire des bourrelets cicatriciels qui se referment lentement, le temps que la blessure se referme par croissance de l'écorce, les maladies dites de cœur peuvent rentrer et c'est ce qui se passe dans l'exemple qui nous intéresse et que vous avez à l'écran. Alors, typiquement, c'est d'ailleurs une des faiblesses des arbres taillés. Les arbres taillés sont des arbres auxquels on retire des grosses branches et vous voyez typiquement sur ce très beau platane des branches qui ont été coupées par l'homme. On voit très bien que la cicatrisation s'opère mais si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des petites traces centrales sur chaque blessure par où le bois non protégé à l'intérieur est en communication avec l'extérieur et c'est ça en fait qui tue les arbres de vieillesse. C'est qu'ils finissent par avoir une blessure qui ne cicatrise pas assez vite pour empêcher l'entrée des poitures de cœur. Alors ça, on le voit très peu en forêt parce que chez nous, les forestiers, ils calculent l'âge de récolte de façon à ce que les arbres aient grandi au maximum mais qu'on soit avant le moment où ils deviennent creux. Et donc, nos vieux arbres juste avant récolte dans nos forêts gérées sont tout simplement de très grands adolescents. Si on attend, ils deviendront de plus en plus grands. D'ailleurs, l'école forestière avait laissé ici et là en France des chênes vieillir au XIXe siècle. On appelle ça les chênes de l'école et peut-être vous vivez-vous près d'une forêt où il y a une chêne de l'école et si vous le regardez loin, vous verrez qu'il est plus grand que les autres arbres de la forêt. Les arbres qu'on récolte sont en début de maturité et ils pourraient vieillir plus mais il y aurait beaucoup d'entre eux qui mourraient parce que leur tronc devient creux avec le temps parce que la probabilité d'être envahie à cœur augmente avec le temps et ça, bien sûr, les forestiers ne le veulent pas. Ils récoltent avant que la majorité des arbres ne deviennent creux. Cela dit, même si la majorité finit par devenir creux, il y en a toujours un ou deux qui survivent et qui peuvent avancer vers des très grands âges millénaires ou en tout cas multiséculaires. Donc nous, on est habitué à voir des grands adolescents comme de vieux arbres parce qu'on ne voit pas les quelques-uns qui pourraient survivre jusqu'à devenir de vénérables vieillards. Mais tout au cours de la vie d'un arbre, la probabilité qu'une branche ne cicatrise pas assez vite est un risque de mort et ça, c'est une faiblesse des arbres. Leur plan d'organisation avec ces tissus morts emballés, ce n'est pas mal, mais la faiblesse, c'est que comme c'est mort à l'intérieur et c'est mort parce que la lignine n'est pas compatible avec la survie des cellules, une fois de plus, ça empêche l'eau de circuler vers la cellule. Donc, ce n'est pas compatible, mais du coup, comme c'est mort, comme ça ne peut être que mort parce qu'il y a de la lignine, eh bien, c'est une faiblesse. Alors, ça, c'était ma première faiblesse. Je voudrais maintenant avancer un tout petit peu avec un autre exemple qui vous est peut-être plus familier, un très beau polyport orange qu'on appelle le Xanthochrus Winotus ispidus. J'invite la personne qui a fait les dessins bleus à essayer de les enlever si c'est possible. Ce serait sympa. Mais enfin, au moins, on voit bien le contraste sous la flèche bleue de ce joli polyport orange qui se développe notamment sur les platanes. voilà un platane typique, voilà deux platanes typiques qui sont en train de crever tout simplement parce qu'on a une blessure. Vous la voyez, elle est énorme, elle est béante dans le premier. Elle est toute petite en bas de la photo. Et puis, on a le cadavre noirâtre de ces champignons qui, quand ils sont jeunes, sont dorés. Et puis, quand ils deviennent âgés, le champignon, la partie reproductrice du champignon meurt et il s'en refait en fait une tous les ans. Donc, tous les ans, il y a une nouvelle partie bien orange qui pousse et elle devient brunâtre. Ça, c'est typique. Tous les platanes du muséum en ont, par exemple, c'est typique des platanes et c'est un exemple de cette mort par champignon. Et pour le coup, l'arbre survit quelques années mais souvent, là, c'est carrément les aménageurs qui le coupent pour ne pas qu'ils tombent sur les gens lorsqu'il devient creux. Voilà, dans le cas du platane, l'équivalent de l'amadouvier pour le être, c'est le xanthomètre, qui finit par tuer les arbres. Donc, vous voyez que la structure finalement de l'arbre, elle n'est pas si forte que ça. Elle contient une faiblesse, ce bois non protégé et les arbres finissent par en mourir. Alors, la deuxième faiblesse des arbres, c'est leur âge. Et ça, c'est vraiment important. Les arbres vivent vieux, on l'a dit. Et du coup, ils sont obligés chaque année de faire grandir leurs troncs et leurs branches. Chaque année, vous avez vu sur la coupe qu'il y a un cerne qui se met en place. Alors, justement, en parlant de ça, comparons une petite plante annuelle, la rabette des dames, qui fait un millier de graines. Vous voyez qu'elle investit beaucoup dans la fabrication de graines et pas beaucoup dans la croissance. Elle ne grandira qu'un an. Elle, elle n'a pas de cerne de croissance. C'est une petite plante annuelle. Et prenons un chêne. Je vous montre le chêne qui est celui qui a servi au film Le Chêne qui est paru récemment et qui est sorti récemment en salle et qui raconte la vie d'un chêne et en fait, surtout de ses habitants pour être très exact. Alors, ce chêne-là, s'il fait quelques milliers de graines par an, mais pas tous les ans et qu'à partir de 30 ans. Si jamais le rapport entre la quantité de glands et la masse du chêne était la même que le rapport entre la quantité de graines de la rabette des dames et la masse de la rabette des dames, ce chêne, il ferait chaque année 100 à 1000 millions de graines de glands, en l'occurrence. Il est loin de faire ça. Je vous ai dit, il en fait quelques milliers et il n'en fait pas tous les ans quelques milliers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'essentiel de son énergie est investi dans la croissance des branches. Chaque année, il y a un nouveau cerne, c'est obligé pour soutenir l'ensemble et donc chaque année, comme un fou, il investit dans ce trou que nous, dans ce trou de carbone, dans ce puits de carbone, dans ce trou sans fond qui est le tronc que nous, on trouve fabuleux et qui en fait lui coûte en reproduction. Et donc, d'ailleurs, les premières années, il ne fait que ça. C'est pour ça qu'il ne fait pas de l'an avant 30 ans, en gros. Vous savez, vous le savez bien ça, parce que quand vous regardez les plantes comme les arbres fruitiers ou la vigne, vous savez qu'on les taille régulièrement. Pourquoi en taille les arbres fruitiers ? Pourquoi en taille la vigne ? Pour retirer des branches de façon à éviter que l'année suivante, l'énergie de la photosynthèse passe à faire grandir ces branches au détriment des fruits. Et c'est comme ça qu'on fait plus de fruits ou plus de, dans le cas de la vigne, on fait plus de grappes. Vous y êtes ? C'est que simplement, ce grand développement végétatif, il absorbe une énergie colossale, il réduit l'énergie allouée à la reproduction. Alors, vous allez me dire, bon, le chêne fait moins d'enfants, mais ce n'est pas grave, de toute façon, les populations de chêne, il y a bien moins d'individus que dans les populations d'arabettes ou de petites herbes. Et oui, mais il y a un problème quand même. Il faut que vous réalisiez que l'évolution requiert face à des agressions de s'adapter. Et il y a deux façons de s'adapter. La première, c'est quand les conditions changent d'arriver à survivre en fonctionnant différemment. Par exemple, il fait plus froid, je mets une petite laine. Il fait plus chaud, je mets la clim. Ce n'est pas un très bon réflexe. Mais bon, vous voyez, c'est d'adaptation physiologique. Mais ça a une limite. À partir d'une certaine température, l'homme ne peut plus réguler sa propre température interne et il finit par mourir de chaud ou de froid. Et ça, c'est important. C'est que l'autre adaptation, c'est celle de l'évolution. C'est celle que, comme on fait des descendants qui sont un peu différents de nous, parce qu'ils contiennent des gènes du papa et de la maman dans un mélange différent, parce qu'éventuellement, il y a eu des mutations. Dans tous nos descendants, il y en a quelques-uns qui ont des performances qui ne sont pas les mêmes que nous. Et donc, quand quelque chose change dans l'environnement, on peut s'adapter ou mourir. Mais de toute façon, dans les descendants, il y en a peut-être qui sont plus adaptés. Et c'est comme ça qu'au cours de l'évolution, les arbres, comme les animaux, se sont adaptés au changement climatique. Il y a des tas de choses comme ça. Alors, c'est important ça. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut s'adapter ? C'est le nombre de descendants. Plus vous avez de descendants, plus vous avez de chance, quand quelque chose a changé dans le milieu, de pouvoir vous adapter. Alors du coup, quand vous faites énormément de graines, vous êtes sûr, beaucoup plus sûr que si le climat change où les parasites évoluent, vous vous adaptez. Si par contre, vous ne faites pas beaucoup de graines, pas tous les ans, vous avez moins de chance qu'il y ait un descendant adapté parmi elles. Ce n'est pas exclu. La priorité est moins forte. Et ça, c'est une grande faiblesse des arbres. C'est que quand il y a un changement, il s'adapte moins vite. Alors maintenant, je vais vous parler de deux changements. Le premier, c'est l'arrivée de pathogènes. Alors je parle d'arrivée de pathogènes parce que je vais vous parler de pathogènes qui viennent d'autres régions. D'autres régions du globe et auxquelles, évidemment, les arbres résidents ne sont pas adaptés puisqu'ils ne les ont jamais vus. Alors parfois, ils sont adaptés et ce pathogène ne s'installe pas. Mais parfois, il s'installe, il n'y a aucune résistance à son installation de la population. Alors on a plein d'exemples de ça. On a plein d'exemples de cette histoire-là. On en a notamment un qui est assez connu parce que c'est aussi un désastre pour un joyau culturel. C'est le chancre coloré du platane, une maladie, un champignon parasite qui tue les arbres, qui oblige à les couper notamment le long du canal du Midi où on va faire sauter, où on a fait sauter 42 000 platanes et on ne sait pas très bien quoi replanter. On a perdu le décor historique dans tout un tas de portions du canal du Midi. On a perdu le décor historique et classé au patrimoine de l'humanité du canal du Midi. Donc ça, c'est un exemple de ce désastre. Vous allez me dire que c'est des arbres plantés par l'homme mais ça se passe aussi sur des populations sauvages. Dans les années 50, c'est introduit d'agile chancre du châtaignier qui a dévasté les châtaigneraies d'Europe. Pas trop en France où on a eu la chance d'avoir en fait une souche très peu virulente qui s'installe, qui ne tue pas trop et qui empêche des souches plus virulentes de s'installer. Mais ailleurs, en Europe, c'était une catastrophe et il a fallu ressemer, reproduire grâce à l'homme mais ça ne s'est pas fait tout seul. Les châtaigniers résistants récemment s'est introduit avec les chânes de Manchourie en Pologne une maladie du freine. Alors le freine de Manchourie, lui, il avait cette maladie sans en être vraiment affecté. Ça réduit sa croissance mais ça ne le tue pas. La calarose du freine, pour le coup, ça tue les freines à tel point qu'on n'a pas trop de remèdes et que l'ONF aujourd'hui recommande de plus planter de freines. Alors, à toute chose, malheur est bonne, il se trouve que cette calarose du freine ne supporte pas les étés chauds. Donc avec le réchauffement climatique, il semblerait que les freines du sud de la France soient protégées de la progression de la calarose du freine. Mais comme il meurt de chaud par ailleurs, bon, ce n'est pas forcément génial. En Grande-Bretagne et un peu déjà maintenant sur le continent européen, on commence à avoir un phytophthora, un phytophthora ramorum qui dévaste les forêts de Mélèze. On a aussi une arrivée en Europe très inquiétante d'une hématode du pain qui est arrivée en Portugal. Une hématode du pain, c'est asiatique et ça s'attaque aux racines des pains. C'est des tout petits vers qui viennent piquer les racines et qui finissent par tuer le pain. Dès que les racines sont assez développées pour ça, donc souvent, il y a des semis, mais en vieillissant, ils meurent. Le Pine White Diseases, comme on l'appelle, la maladie du pain, elle a tué quand même 33 millions de pains en Chine parce qu'elle vient de l'Est de la Chine et elle s'est répandue en Chine déjà avant d'arriver jusqu'ici. Elle a tué 33 millions de pains en 20 ans et elle est arrivée chez nous. Moi, j'ai vu des zones comme Okinawa où ça s'est introduit et où il n'y a plus de vieux pains. Donc, ça, c'est vraiment inquiétant. Et en fait, on voit très bien que dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment de réaction adaptative, en tout cas à court terme. On ne voit pas beaucoup d'individus résistants parce qu'il n'y a pas beaucoup de chance qu'il y en ait puisque tout ça, ça se reproduit à beaucoup et pas souvent. Un autre exemple que vous ne connaissez pas et que personne ne se souvient, c'est la façon dont les forêts de Chênes dentées d'Amérique, là, il y a un individu de Chênes dentées d'Amérique, ça ressemble, excusez-moi, de Châtaignées dentées d'Amérique, ça ressemble aux Châtaignées de chez nous. C'est la façon dont les forêts qui couvraient les Appalaches et la côte Est d'Amérique. Cette forêt a été dévastée au tout début du XXe siècle, à partir de 1904, par un champignon, le Cryphonectria, introduit d'Asie, qui a dévasté cette forêt avec un front de progression. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues chez nous, dans les maladies qu'on a vues nous, même, voyez, une maladie aussi qui a été très, très dévastatrice, la maladie de l'Orme. La maladie de l'Orme n'a pas progressé à cette vitesse. On a eu des progressions de l'ordre de 80 kilomètres par an et en une grosse décennie, c'est 3 milliards d'arbres qui ont été tués, de sorte que dans les années 1910-1920, il restait une centaine de pieds vivants, tous de taille inférieure à 60 centimètres, alors que l'Est de l'Amérique du Nord était couvert de forêts de châtaigniers dentés. Donc, il y a eu des désastres, il y en aura encore et souvent, il n'y a pas beaucoup de survivants parce qu'il n'y a pas beaucoup de chance qu'il y ait des adaptés. Alors, ça, ça veut dire qu'il faut vraiment se méfier de l'introduction de maladies exotiques, on va y revenir, et que face à ces maladies exotiques, pas les arbres, ils sont faibles et ils sont beaucoup plus faibles que les petites plantes qui investissent beaucoup dans leur reproduction parce que celles-là, elles, elles ont plus de chance d'avoir des descendants adaptés aux maladies puisqu'elles font plus de descendants. C'est bêtement numérique. Alors, en plus de tout ça, on a un autre changement qui arrive qui est le changement climatique. Je vous mets ici une carte que vous avez sans doute déjà vue qui est la répartition, la probabilité de présence du pain, pardon, du être en France en 2005 et en 2100. On voit très bien qu'effectivement, le changement climatique et dans, le être n'a plus tout à fait sa place là où il était avant. Alors, il y a un bémol quand même. C'est que ça, c'est fait en tenant en compte un être de chez nous maintenant. Le être va évoluer. Il se peut qu'il y ait des formes de être qui apparaissent, qui soient plus adaptées à des climats secs et chauds. Donc, il se peut que la carte de droite soit un peu fausse. Le problème, c'est qu'en 100 ans, le nombre de générations de êtres qui vont se produire et qui vont permettre non seulement qu'apparaissent éventuellement des individus plus résistants, mais en plus qui se multiplient, ce n'est pas énorme. Parce que là encore, pour le être, le temps de reproduction, c'est un à plusieurs dizaines d'années entre deux générations. Donc, on se retrouve dans une situation où on risque d'avoir très peu d'adaptation évolutive et que de l'adaptation physiologique qui ne permettra pas d'échapper à la carte de droite. Ça, c'est important parce que face à l'évolution du climat, il faut absolument aider ces arbres, non pas que les arbres ne puissent pas s'adapter au changement climatique, je vais y revenir, mais que là, le changement climatique, il est un peu rapide. Les arbres peuvent s'adapter au changement climatique. Je ne sais pas s'il en a été question dans le MOOC, mais il y a des très beaux travaux de l'INRA de Bordeaux qui montrent que quand le climat s'est refroidi avec le petit âge glaciaire, on a vu, on peut échantillonner des arbres qui ont changé génétiquement, il y a eu une sélection qui a sélectionné des arbres différents et avec des comportements plus adaptés au refroidissement du climat, du petit âge glaciaire qui court en gros entre la fin du Moyen Âge et le début du XIXe siècle. Dans cette période froide, on a vu des arbres différents réussir et il y a eu un changement de composition génétique de nos forêts. Donc, il y a des adaptations au changement climatique, mais celle que je mentionne, elle a été plutôt lente et d'ampleur limitée. Ce qui caractérise le changement climatique actuel, c'est d'être très rapide et pas simplement un changement en change d'un climat à un autre. Ça n'arrête pas de changer et les ampleurs sont importantes. Et face à ça, les plantes herbacées, elles ont un avantage, elles peuvent s'adapter parce qu'elles font beaucoup de descendants. Les plantes ligneuses vont sans doute trinquer beaucoup plus. Et moi, j'ai peur qu'entre les parasites et le changement climatique, mes enfants et mes petits-enfants ne voient pas beaucoup de forêts en France. C'est une vraie peur. En tout cas, face à ça, on a envie d'introduire de nouvelles espèces qui vont permettre de refaire des forêts alors que le climat a changé. Et je crois que le mauvais réflexe, c'est d'aller chercher des plantes exotiques. Ben oui, c'est un des réflexes qu'on a parce qu'aujourd'hui, on plante du tulipier de Virginie, on plante du chêne rouge et on plante des eucalyptus aussi. Aujourd'hui, vos impôts servent à subventionner la plantation de plantes exotiques qui ont d'arbres exotiques. Parce que dans les listes régionales d'arbres qui sont éligibles aux subventions, il y a des tas d'espèces exotiques. Et ces espèces exotiques, un, il y en a qui peuvent devenir invasives. Même si vous allez voir, ça ne peut pas être très long, cette invasion. Le chêne rouge, par exemple, c'est un vrai scandale d'en planter en France. C'est une plaie en Pologne, par exemple, pour la foresterie parce que quand on coupe la forêt, il n'y a que ça qui repousse et qui empêche de planter quoi que ce soit d'autre. D'autre part, ça apporte des maladies. La calarose du frêne, je vous l'ai dit, elle est arrivée avec le frêne de Manchourie. Il avait été planté pour faire du bois de frêne. Et puis, dernière chose, ces plantes-là, elles ne sont pas forcément adaptées si bien que ça au climat. Alors, elles sont peut-être adaptées au climat de demain. Entre nous, ce n'est pas sûr que vraiment on fasse le calcul. Ces listes d'espèces ne sont pas du tout modelées par les scénarios de changement climatique. Mais il est possible qu'elles soient adaptées au climat de demain. Le vrai problème, c'est que ce climat, il va continuer d'évoluer et elles ne sont de toute façon pas adaptées au sol. On ne les plante pas dans un sol et je pense aussi au microbe du sol qui leur est tout à fait adapté. Et donc, on a perdu l'adaptation au sol. Ce qu'il faut faire, c'est d'ailleurs quelque chose qui fait l'objet de préconisations de la Société Botanique de France. Nous avons, avec quelques collègues de la Société Botanique de France, produit un livre blanc sur l'introduction d'espèces exotiques en France où, en gros, on explique toutes les raisons qu'on a de ne pas le vouloir. Je le répète, caractère invasif, maladie, le fait que ça pousse bien aujourd'hui, on ne sait pas demain et que ce ne soit pas tellement adapté finalement au sol. Par contre, on sait bien qu'il faut bouger, qu'il faut aider cette forêt à évoluer parce qu'elle est quelque part un petit peu en porte-à-faux, elle est en faiblesse par rapport à sa capacité d'adaptation. Mais ça, ça veut dire qu'il faut absolument introduire dans les forêts des espèces venues d'endroits immédiatement au sud et non pas d'autres continents, pas vraiment des espèces exotiques mais voisines, voire encore mieux des individus de populations adaptées à des climats spécifiques, par exemple plus méridionaux ou plus à l'est, qui ressemblent au climat qu'on attend ensuite dans une forêt donnée et qui vont se mélanger et se reproduire avec les individus locaux et faire des descendants qui portent l'adaptation au nouveau climat des individus introduits et l'adaptation au sol des individus déjà en place. Cette migration assistée, elle évite d'apporter des maladies de très loin parce que c'est des peuplements très voisins et elle permet de recueillir l'adaptation au climat de ces plantes voisines et éventuellement quand elles sont en terre féconde, quand c'est des espèces qui sont déjà en place, de faire des hybrides qui récoltent, qui héritent de l'adaptation au sol. Donc, aujourd'hui, on a quand même cette constatation qu'il faut absolument aider la forêt parce qu'elle est en limite de ce qu'elle peut faire en termes d'adaptation évolutive. Et ça, c'est l'autre grande faiblesse, c'est l'âge. Vous avez vu qu'aussi bien la structure de l'arbre que sa grandeur et le temps de génération, sa grandeur et sa durée de vie, donc le temps de génération que ça implique, ce sont des faiblesses. Alors, est-ce que l'arbre est fort ou faible ? C'est le moment de conclure. En fait, ni l'un ni l'autre. Et je vais vous dire, quand, dans un environnement, vous voyez des petites plantes herbacées, des arbustes, des arbres et des lianes, c'est que chacun a des stratégies qui ont des forces et des faiblesses. si une stratégie était la meilleure, s'il y avait une stratégie qui était la plus forte, eh bien, on ne verrait que ça. On ne verrait qu'elle. Elle aurait progressivement, au cours du temps, remplacé les autres. Et s'il est vrai que les arbres ont une grande force, alors, évidemment, quelque part, la grande force, c'est la compétition pour la lumière. S'il est vrai que les arbres ont de très grandes forces et sont très impressionnants par certains caractères, ils sont minables par d'autres caractères. Il ne faut pas être naïf et quelque part, sur d'autres caractères, des petites herbes sont plus performantes qui n'ont bien sûr pas la puissance pour la longévité ou la compétition vers la lumière qu'à l'arbre. Mais il convient de ne pas regarder l'arbre comme quelque chose d'une force supérieure. Nous sommes trompés par leur taille, nous sommes trompés par leur longévité, nous sommes trompés par tout ce que je vous ai raconté qui est réellement impressionnant. Ils ne se résument pas à ça, ils comportent aussi des faiblesses et ça, c'est ce qui laisse la place à des plantes qui ne sont pas des arbres, qui n'ont pas les mêmes forces, qui n'ont pas les mêmes faiblesses et qui finalement au bilan réalisent la même réussite ambiguë. Une réussite, oui, mais pas absolue. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que des arbres et il faut bien voir que tous ceux qui font les forces des arbres par certains aspects fabriquent leur faiblesse par ailleurs et je vous l'ai dit, c'est comme ça que les arbres meurent et c'est aussi comme ça que les arbres sont en peine pour s'adapter aux maladies et aux changements climatiques. Alors, c'est présenté de façon un peu provocante et je pense que c'est le moment qu'on ait une discussion entre nous. En tout cas, je vous recommande fortement ce livre blanc qui est libre de téléchargement en ligne et maintenant, je pense qu'on peut entamer une discussion ensemble. Merci infiniment Marc-André pour cette présentation. Cette conclusion, ces liens, ce livre blanc comme d'autres éléments seront à retrouver dès demain. Bien sûr, le lien sera transmis avec l'enregistrement de ce direct. Peut-être, je voudrais revenir sur, vous avez parlé de Pando au début, peut-être lever quelque chose qui a animé le fil de discussion. Pando est un clone. Les individus, en tout cas, génétiquement, sont issus d'une seule et même graine, comme vous l'avez dit. On date, cette graine, elle a été mise il y a à peu près 80 000 ans, c'est ça ? Il y a deux questions par rapport à ça. Souvent, on nous dit que les clones, c'est de la fragilité et vous l'avez dit d'ailleurs un peu plus tard, produire des graines, c'est produire de la diversité, de la possibilité de s'adapter. Pando, vraisemblablement, a réussi un phénomène d'adaptation assez extraordinaire au regard de son âge et une question qui est sous-jacente, est-ce que l'on sait si les individus qui composent Pando, quelle est la diversité génétique par éventuellement des mutations, voire épigénétique de ces individus ? Est-ce que vous pourriez répondre à ces différents éléments ? Vous pourriez voir Pando comme la preuve que j'ai tort. La preuve que j'ai raison, si je peux vous permettre de parler en termes d'opposition comme ça, c'est qu'il y a un Pando mais pas 25. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui a eu la chance effectivement que sa constitution génétique lui permette de passer des changements climatiques. 80 000 ans, il lui est passé sur le dos presque une glaciation. Donc, ce n'est pas parce qu'un, par chance, et aussi dans un micro-environnement donné, réussi à survivre, que tous ont réussi à survivre. La preuve, c'est qu'il n'y a pas que des Pando en Amérique du Nord, même si souvent les populus trémuloïdes tendent à faire des grands clones. Donc, ça n'empêche pas qu'il y en ait un qui réussisse à survivre à des changements de l'environnement. Mais en général, un clone, il n'a que des mutations pour s'adapter. Alors que quand on fait des descendants par la voie sexuée, tous les descendants sont différents des parents. Si vous avez des enfants, vous avez remarqué qu'ils nous ressemblent, mais des fois, ils ne ressemblent furieusement pas. Alors donc, le truc, c'est qu'effectivement, la multiplication clonale est une faiblesse. A priori. Mais il y a des exceptions. Récemment, par exemple, on a décrit un énorme clone qui couvre des centaines de kilomètres, celui-là, d'une petite plante marine, la Posidonie, sur les côtes d'Australie. Alors là, l'âge est estimé, je ne me rappelle plus, mais de mémoire, on est autour de la dizaine de milliers d'années. Et il semble que les individus sexués, eux, sont moins répartis et visiblement, bon, ils ont ils ont eu moins de succès et ils font des clones plus petits. Puis il y a ce grand clone asexué qui, lui, a eu plus de succès que les individus sexués. Bon, je pense aussi qu'il était, il a moins investi dans la reproduction par graines et donc, il a cru végétativement de façon plus importante et il a été plus dispersé. Du coup, il était plus à même d'être dispersé par les courants. Mais quoi qu'il en soit, c'est encore un exemple d'un clone qui réussit super bien et mieux, au contraire de ce que je vous disais apparemment, que la reproduction sexuée par la formation de graines. Alors attention, on est dans l'eau et dans l'eau, les conditions là sont quand même assez tempérées, assez homogènes. Donc, la règle générale, elle est qu'il peut y avoir des clones qui survivent. D'ailleurs, ils peuvent être extrêmement invasifs parce que eux, ils ont cette clonalité qui leur permet de se reproduire et éventuellement, comme dans le cas de cette posidonie, ils ne peuvent plus faire de graines. Ce n'est pas le cas du cocus tréminoïdes, mais comme ils ne font plus de graines, ils grandissent d'autant plus qu'ils n'ont pas de ressources à investir là-dedans. Mais il n'empêche que, bon, voilà, quand même, d'une façon générale, le fait d'être clonal, c'est une faiblesse parce que ça ralentit la vitesse d'adaptation. Alors, il y avait une question qui était de se dire, si les clones, ils ont des mutations, finalement, en différentes parties du clone, on commence à avoir des individus qui sont plus génétiquement les mêmes. Alors, il ne faut pas non plus imaginer que les mutations, c'est une par seconde. De plus, le génome, il contient plein de régions où les mutations ne vont pas changer le fonctionnement de la cellule. Et aujourd'hui, on a assez peu, on a un exemple supposé dans un travail sur le chêne où on a un gène qui a l'air affecté d'une façon qui a pu changer son fonctionnement. Mais on manque encore de la preuve que ces mutations accumulées vont permettre éventuellement l'émergence de sous-parties du clone plus adaptées. Ça, on n'en a pas vraiment encore la preuve. Ce n'est pas impossible, mais rappelons-nous quand même de cette règle générale qui est de se dire que dans un clone, ces mutations vont changer moins drastiquement l'individu que s'ils faisaient une graine et que la plupart des mutations ne vont pas forcément changer les fonctions. Donc, un clone change moins vite. Ça ne l'empêche pas d'être différent dans ces différentes parties. c'est tout à fait exact. Mais très peu différent. Moins différent entre deux parties qu'il ne serait différent d'un descendant par voie de graines. Alors, il va y avoir bien sûr beaucoup de questions sur les stratégies par rapport à la fois bioagresseurs, maladies et changements climatiques. Une dernière question sur un aspect peut-être un peu plus fondamental concernant le système immunitaire de l'arbre. La lignine fait partie de ce système immunitaire tel que vous l'avez présenté. Est-ce qu'il y a d'autres éléments et ça me permet de faire le lien avec une question qui était posée dans le MOOC en préparation de ce direct, le signalement du codit du docteur Alex Chillot, le Compartimentation of Decay in Trees. Je ne connais pas, mais comment vous voyez cette idée du système immunitaire de l'arbre ? Alors, l'arbre a un système immunitaire comme les plantes qui est basé sur, d'une part, des capacités de reconnaître des molécules émises par les agresseurs et de tout de suite réagir, et de réagir localement là où a lieu l'agression, et puis des réponses un peu stéréotypées, c'est-à-dire ce que je vous ai décrit là, c'est un arbre résistant à l'oïdium par exemple, ou des individus végétaux qu'on dit résistants à une maladie. En général, il ne l'attrape pas. Et puis, il y a le cas où l'arbre attrape quand même la maladie. Et là, avec plus ou moins d'efficacité, il met en place des réponses un peu généralistes, mais qui s'allument moins vite, et l'une des réactions typiques de l'arbre, c'est la compartimentation, c'est-à-dire une phénolisation en accumulation de tannins, et éventuellement des imprégnations de lignines qui vont, comme dans un sous-marin qui a une voie d'eau, compartimenter les choses. Alors attention, ça, ça peut se faire, cette histoire-là, que si les tissus vivants ne sont pas loin. Et ça, au cœur du bois, ça s'opère très mal, ça ne se met pas vraiment bien en place. Ça se met surtout en place dans des parties jeunes où le cambium n'est pas bien loin. Mais effectivement, la compartimentation, c'est chez l'arbre une stratégie de défense qui est moins présente chez les petites herbes et qui permet de limiter les dégâts. Simplement, à cœur du tronc, ça ne marche pas très bien, cette histoire-là. Et c'est une des réponses généralistes des arbres. Il y a une autre réponse chez les arbres qui est de boucher les tuyaux dans lesquels circule la sève, de boucher les vaisseaux où circule la sève grâce à des cellules qui restent vivantes dans le voisinage et qui vont faire des expansions qui grandissent dans le bois. C'est ce qu'on appelle des tils. Comme ça s'écrit avec des H et un peu partout, je vais mettre dans la fenêtre de discussion l'orthographe de tils. Voilà. Et on parle de thylose pour le fait de mettre en place des tils. Marc-André, il nous reste une dizaine de minutes. La question qui vient est celle de comment aider nos forêts, comment aider les arbres, comment aider nos forêts. Peut-être à travers deux situations auxquelles je vais vous inviter à répondre ou à réagir en imaginant soit les forêts qui sont en place actuellement mais qui subissent un certain nombre d'agressions et de stress mais aussi, et là, ça a été pensé dans le fil de discussion. Une forêt, on voit qu'il y a eu des incendies par exemple dans les Landes, alors certes c'est une forêt récente, je pense qu'il y a pas mal de discussions autour comment envisager une forêt qui a été détruite par un incendie, est-ce qu'il faut l'aider pour des peuplement, comment appréhender ces deux types de situations, une forêt existante et une forêt qui a été détruite et qu'on aimerait forcément voir repousser un jeu. Alors, le traitement d'une forêt existante idéale, c'est d'abord d'avoir un cycle sylvicole continu, non pas des forêts d'âge où tous les tiges ont le même âge parce qu'on a fait une coupe à blanc, on a laissé quelque chose se ressemer ou on a replanté des arbres et puis ils poussent tous, ils ont le même âge, c'est bien d'avoir des forêts irrégulières parce que c'est des structures qui notamment résistent mieux au vent et donc d'avoir des forêts où on exploite les arbres à maturité un par un. Ça, ça permet d'avoir une bonne continuité de la vie du sol, une meilleure structure par rapport au vent dans certains cas, quoi que pas toujours, il y a quand même des tempêtes qui arrivent à faire chavirer toutes les forêts et dans cette forêt irrégulière, on va pouvoir éventuellement au fur et à mesure qu'elle se met, donc dans ma forêt idéale, c'est pas tout est rasé et je replante, on va pouvoir progressivement introduire soit des individus des espèces déjà présentes mais qui portent des gènes d'adaptation au climat futur soit des individus de l'espèce en question qui peuvent porter des résistances à des pathogènes qu'ils développent, soit carrément on va commencer à introduire ici et là de nouvelles espèces venues d'un petit peu au sud ou d'un petit peu à l'est parce que chez nous il n'y a pas d'ouest et qui vont être plus adaptées, donc on va pouvoir aider le changement de composition, c'est la migration assistée et ça doit se faire dans la masse de la forêt avec un remplacement progressif notamment pour quand on introduit des individus d'espèces déjà présentes, héritées par croisement des caractéristiques génétiques des individus en place qui peuvent être intéressants à préserver. Bon, alors maintenant quand on a une forêt qui a disparu, ça peut d'ailleurs être une situation post-agricole où on veut reforester ou après un incendie. Alors déjà, un, il faut repeupler intelligemment, planter de l'eucalyptus ou du pain dans les zones où ça brûle bien, je suis désolé, c'est pas intelligent. Pourtant, c'est ce qu'on observe. Et replanter intelligemment, c'est aussi essayer de penser une forêt avec des essences mélangées. On sait qu'en plein de points, ça pousse mieux, c'est plus fertile. Notamment, la litière se décompose mieux. Donc, il va falloir penser une forêt mélangée, il ne faut surtout pas replanter, même si ce sera une plantation évidemment. Le monospécifique, ce n'est pas terrible, même si ça répond éventuellement aux besoins d'une industrie locale. Ce n'est quand même pas terrible techniquement. Il faudra replanter des choses adaptées et pour parler plus spécifiquement du problème du feu, il va falloir commencer à gérer le risque d'incendie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer dans certaines régions des forêts continues. Les discontinuités sont des façons de lutter contre la propagation des incendies. C'est les zones coupe-feu, évidemment. Évidemment, on installera aussi des réserves d'eau in situ pour être capable plus vite d'intervenir sur un feu parce que plus on intervient vite, plus les petits mieux c'est. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre par rapport à la replantation d'une forêt, mais dans la replantation d'une forêt, on va de nouveau avoir la même exigence d'une forêt plutôt d'espèces mélangées et évidemment, dans ce qu'on va replanter, on va commencer à gérer les adaptations climatiques exactement comme ce que je proposais de faire en mélange dans une forêt qu'on entretient. En d'autres termes, mes grandes lignes, c'est pas de coupe-rase et une continuité du cycle forestier, c'est les grands programmes de foresterie à la Pro Silva, ceux qui connaissent, j'écris le nom de Pro Silva dans la fenêtre de discussion pour aller chercher des informations là-dessus, et dans notre côté, c'est aussi la gestion, l'anticipation du climat, ça, ça se fait avec des écologues, ça ne se fait pas en demandant juste à la filière bois locale ce dont elle a besoin, une anticipation de l'évolution climatique en termes d'individus de l'espèce présente ou de nouvelles espèces introduites de zones proximales. Je vois une réaction par rapport à un aspect sur lequel vous avez eu un avis tranché tout à l'heure sur celui de l'introduction d'espèces exotiques. une personne d'homme qui s'interroge est-ce que vraiment par rapport au rythme qu'il y a d'introduction de changement climatique et d'introduction d'espèces d'insectes ou de maladies, est-ce que vraiment ce n'est pas une solution dans certains cas ou est-ce que c'est vraiment jouer à l'apprenti sorcier que de faire ça ? Alors, je comprends tout à fait ce qui pousse à cette question qui est de dire vraiment le climat change très vite. Je voudrais insister sur le fait que les essences introduites ne le sont pas nécessairement pour des raisons climatiques. Le chêne rouge, ce n'est pas une adaptation à la sécheresse. Donc, déjà, il faut distinguer les raisons pour lesquelles on introduit. Je vais reformuler la question si vous me le permettez en disant est-ce qu'éventuellement pour l'adaptation au changement climatique on n'a pas intérêt à introduire des choses venues de très loin et adaptées à des climats de très loin ? Alors, je dirais que non parce que vous avez vu que dans le MOOC une forêt, ce n'est pas juste des arbres. C'est aussi des arbres avec leurs alliés. Si vous déplacez des arbres venus d'un petit peu à l'est, un petit peu au sud, les champignons mycorhiziens par exemple ou les acariens symbiotiques des feuilles, toutes ces petites choses-là vont pouvoir suivre. Parce qu'une forêt, c'est ça aussi. Deuxièmement, les maladies suivent. Alors, vous allez me dire c'est malin ça. Non, mais attendez, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le Douglas en Allemagne où la cécidomie du Douglas s'est introduite. les peuplements sont ruinés parce que le parasite il a fini par s'introduire. Et là, c'est la fête. Il trouve un peuplement qui n'est plus du tout sélectionné pour lui résister. C'est ce qui s'est passé avec le milieu de la pomme de terre. Quand le milieu de la pomme de terre s'est introduit dans les champs de patates en 1845 en Europe, il a tout foutu en l'air alors que dans l'air d'origine, tous les plantes patates n'étaient pas sensibles. Ah oui, mais là, comme il n'y avait plus de mildiou depuis 40 ou 50 ans en Europe, puisqu'on avait introduit les patates sans la maladie, la plante n'avait été plus sélectionnée pour être résistante. Donc, il y a des vraies catastrophes qui sont attendues qui font que la promesse de production n'est pas énorme. En plus, ces plantes introduites, on l'a dit, risquent de devenir invasives et si vous voulez avoir toutes les bonnes raisons d'éviter les plantes introduites de loin, relisez le mémoire de la Société botanique de France. Maintenant, il est sûr qu'il va falloir bouger assez vite et c'est vrai qu'une question ouverte est de savoir si on va avoir, notamment au sud en Europe, le sud de l'Europe, rapidement, il y a la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va chercher du cètre de l'Atlas ou pas ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que oui, mais quand je dis ça, il y a des gens qui me disent oui, non mais quand même, Marc-André, ça commence à être vraiment exotique. Bon, il y a une vraie discussion à avoir, notamment pour nous, parce qu'il y a une mer Méditerranée à franchir et parce qu'aussi, il faut peut-être aller chercher les choses très au sud ou très à l'est et la question, c'est où ça commence à devenir vraiment exotique. C'est une vraie question ouverte et c'est une question que j'aimerais voir traiter avec des écologues plutôt qu'avec des gens qui ont dans l'œil le cubage. Marc-André, il est bientôt 18h. Une dernière question. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, mais on va poser une question qui n'est peut-être pas si facile que ça. Comment vous définiriez un arbre, Marc-André ? Je n'ai pas envie de répondre à cette question, mais bien sûr, je vais y répondre. Pourquoi je ne veux pas y répondre ? C'est parce qu'en fait, la nature est faite de choses continues et quelques définitions que je vous donne. Vous allez me montrer un truc en disant Marc-André, il est un peu dans ta définition et un peu dehors. Qu'est-ce qui se passe ? La catégorie arbre, c'est une façon d'isoler un groupe d'espèces dans un continuum qui va de la petite herbe à ce qui est indéniablement pour tout le monde un arbre. Alors moi, dans mes études, je n'ai pas révisé la définition avant de venir, mais moi, je crois me souvenir que c'est ce qu'il y a des branches à partir de 5 ou 7 mètres selon les ouvrages. N'empêche que moi, je connais des chênes qui ont des branches en dessous de 5 mètres. Enfin, je connais des individus qui ont des branches en dessous de 5 mètres. Donc voilà, à l'âge adulte, on s'entend. Donc cette définition que je vous ai donnée, elle vaut ce qu'elle vaut. Une autre définition plus large, c'est qu'un arbre, c'est quelque chose qui a un tronc, c'est-à-dire une partie importante de sa constitution qui est liée à un axe à croissance en épaisseur ou en hauteur important. Donc ça se définit par le tronc. Je pourrais aussi vous donner une définition évolutionniste. Les arbres, c'est ceux qui gagnent la compétition vers la lumière à tout prix. Celui, par exemple, ne peut pas se reproduire assez vite pour s'adapter à l'évolution ou à l'introduction de pathogènes ou au changement du climat. Il y a plein de définitions possibles, mais de toute façon, vous trouverez toujours des individus qui tombent entre l'arbre et la catégorie immédiatement à côté qui sera par exemple l'arbuste. Et donc, quelque part, on peut donner une réponse et je vous ai proposé une réponse sur la position des branches, mais il faut se souvenir que la nature n'est pas faite d'opposition et de catégories si tranchées que ça et que ce qu'on appelle un arbre, ce n'est que le fait, si on parle d'arbre, ce n'est que le fait que nous, on a envie de distinguer cette catégorie dans la nature. Ce n'est pas qu'elle existe réellement. Eh bien, merci pour ce mot, pour cette réponse. Il est 18 heures et une minute. le direct est maintenant terminé. Alors, on fait généralement un petit relevé du nombre de participants. Alors là, on a fait, battu notre précédent record à près de 300 participants, 280, 280, en tout cas, tout ça pour dire, voilà, merci, merci Gabriel. Tout ça pour dire que vous êtes, et nous l'observons, de plus en plus nombreux à nous suivre pour ces temps et nous pouvons compter pour ça sur le temps, la disponibilité des intervenants. Je tiens à rappeler comme c'est précieux pour nous de pouvoir écouter et questionner en direct ces spécialistes, ces experts de ces questions. Marc-André, merci infiniment. ils sont payés par vos impôts, vous avez le droit de les entendre. Alors, la prochaine personne que vous pourrez entendre grâce à vos impôts, alors, ce sera Carole Cardellué qui travaille à l'INRA, qui travaille sur les insectes forestiers, qui nous a été conseillée par Pascal Frey parce que Carole n'est pas intervenue dans le MOOC, mais c'était un sujet un peu un angle mort du MOOC, les insectes forestiers. Il en était peut-être un petit peu question aujourd'hui, par-ci, par-là, mais elle va vraiment se focaliser sur ces insectes et quelles sont les interactions, comment évoluent les interactions insectes-arbres. Voilà, je vous donne rendez-vous donc le 23 mai, ce sera à 17h15. D'ici là, ce direct sera retrouvé dès demain avec bon nombre de liens que Marc-André, vous pourrez me transmettre éventuellement d'ici là. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501